... Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog. J'ai décidé de vous finir ma semaine de rentrée. Aujourd'hui on est lundi. Hier je suis arrivée à Lille et je suis sortie. Disons qu'on ne démarre pas l'année du bon pied. Mais je ne sais pas quand il m'a rentrée. C'est un petit peu confus. Je crois que c'est le 2 mais je ne sais pas si c'est en vrai ou en zoom. Donc voilà. Et je ne sais pas quand je commence les cours. J'ai toujours pas mon emploi du temps. Donc voilà. Aujourd'hui je vais faire un truc pour mon asso. Enfin on va simuler des trucs et tout. Je vais y aller mais en fait je ne sais pas comment je vais m'habiller. Il faut aussi que je fasse des courses. Je n'ai rien chez moi. Je ne sais pas comment m'habiller parce qu'en fait il pleut. Mais il ne pleut pas encore. Donc vu que je dois marcher 30 minutes. Est-ce que je mets un sweat pour me protéger de la pluie ? Coucou les gars. Bon je ne vous ai pas du tout repris. Honte à moi. D'ailleurs je suis en train de devenir toute rouge. Je crois que je fais encore des allergies. On est mardi. Et hier je suis sortie encore. Maintenant je suis allée faire mes courses. Je n'ai pas encore ma rentrée. J'ai eu mon emploi du temps. J'ai eu ma classe. Donc voilà. Dans l'ensemble je suis contente. Pour l'instant je n'ai pas tous mes cours. Enfin en fait il n'y a pas les cours que j'ai revois en zoom. Donc je ne sais pas vraiment. Mais pour l'instant ça va. C'est plutôt cool. Je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. Puisque je suis allée enfin faire mes courses. Ça fait trois jours que je ne mange que du riz. Et des pois chiches. Donc. Premier truc que j'ai acheté c'était en solde. C'est un kit à faritas. Voilà. Trop bien. Moi j'aime trop me faire des faritas. Donc. Ou des wraps. Donc c'est trop bon. Ensuite j'ai acheté six oeufs. Parce que. Eh bien c'est. C'est les protéines. Ensuite j'ai acheté. Des gnocchi. Parce que j'adore les gnocchi. Ça fait très bien. Ensuite je me suis fait plaisir. J'ai pris un petit tube de pesto. Parce que je me suis dit que. Il fallait mettre un peu de sauce. Il fallait varier un peu les plats. J'ai pris un paquet de pâtes. Très très simple. Encore une fois. Pas complexe du tout. Du coup. Une baguette de pain. Qui est complètement. Regardez la gueule de la paquette. Ensuite. Un énorme paquet de pois chiches. J'ai combien de grammes ? Il y a 800 grammes de pois chiches. Donc. J'ai pris des carottes surgelées. Et je les fais revenir avec un peu de. Sauce toja sucrée. Et c'est trop bon. En gros j'ai acheté des bouteilles d'avance. Parce que. Quand je vais en soirée. Genre je ramène un truc. Ou quand je sors. Je ramène un truc. Mais. Comme je n'habite pas juste à côté de l'intermarché. Ou du carrefour ou quoi. Je me suis dit que j'allais en prendre d'avance. Dans mon frigo. Donc. Bouteille de vin blanc. Très bon rapport qualité prix. 2,90€. Moelleux. Très bon. Côte de bergerac. Pour ceux que ça intéresse. Et ensuite. Un petit rosé pamplemousse. Ça faisait longtemps. On revient en source. Mais elle est énorme la bouteille. Bref. Un petit rosé pamplemousse. Voilà. Plutôt sympathique. Je me suis dit que. Ça date. Pour varier un petit peu les plaisirs. Et ensuite. J'ai pris du bris. Alors. J'ai goûté ça avec mes potes. L'autre jour. Enfin. Je connaissais le bris. Mais genre. Je trouve que. C'est un très bon fromage. Genre. Ça remplace un peu le chèvre. Ça n'a pas le même goût. Mais c'est beaucoup moins cher que le chèvre. Donc. J'ai pris du bris. Et voilà. Mon repas est fini. J'ai pas énormément de légumes. Tout simplement. Parce que. A la fin de l'été. Là. Enfin. Cet été. Avec les scouts. On allait dans une ferme. Qui cultivait. Les légumes. Dans la terre. Sans eau. Enfin bref. Très bio. Machin. Et j'ai vraiment eu une prise de conscience suite à ça. En me rendant compte qu'en fait. Les légumes que je mange au quotidien. Même si parfois je les achète bio ou quoi. Et c'est beaucoup trop cher. En vrai. D'acheter bio. C'est pas des légumes qui me rassasient. Ou c'est pas des légumes qui sont bons. Enfin. C'est toujours mieux bien sûr que manger un McDo. Mais genre. Je me suis vraiment rendue compte. En goûtant des vrais légumes. Sans pesticides. Sans rien. Donc je sais pas pourquoi. Depuis. Je fais un peu un blogage. C'est pas que je mange plus de légumes. Mais. Bon. Déjà. J'ai acheté pas mal de légumes surgelés. Mais. Je voulais vous demander. Si vous êtes sur l'île. Est-ce que vous connaissez des endroits. Moi. J'ai déjà fait le marché d'Oisem. Donc il est très bien. Il est pas cher. Donc c'est un peu moins dain. Et après j'ai déjà fait le marché du Violyle aussi. C'était tout l'inverse. Super cher. Machin et tout. Et là. C'était vraiment hors budget. Donc est-ce que vous connaissez des endroits. Où on peut acheter des fruits et des légumes. Peut-être un peu mieux et tout. C'est vraiment une question que je vous demande. Et que je vous pose. Donc voilà. Pour l'instant. J'ai pas énormément de légumes. Mais. Bah. Vous que je trouve une solution. Parce que j'aime trop les légumes. Donc ça me manque un petit peu. Si vous demandiez aussi. Je n'ai pas de boîte de lentilles. Ce n'est pas que je n'en ai pas acheté. Ou que je ne compte pas en acheter. C'est juste que la boîte de lentilles de l'intermarché est dégueulasse. Donc je suis obligée d'aller acheter la boîte de lentilles de Carrefour. Mais j'ai pas de Carrefour. Donc. Coucou les gars. Donc je vous retrouve avec mon téléphone. Parce que j'ai laissé ma caméra chez mes potes. Parce qu'on en a besoin dans l'après-midi. J'ai fait mon premier jour de la rentrée. Et franchement je suis grave contente. Donc pour vous. Oula. Pour vous expliquer un peu. De base je pensais qu'on avait beaucoup de cours en zoom. Mais finalement la part de nos cours sont en vrai. Donc ça je trouve ça vraiment trop bien. Parce que. Bah c'est cool les cours zoom. Mais quand tu es tout seul chez toi. C'est un peu relou. Ensuite. Bah sinon. Je me suis couché à 5h du mat. Donc. Voilà. Je suis un peu une rebelle la veille de rentrée. Non je rigole. Mais genre juste. A partir d'aujourd'hui. Ne suivez plus mes conseils que j'ai donné pour les cours. Enfin que je donnerai pour les cours. Parce que je pense que je suis un très mauvais exemple. Bref. Sinon je suis trop trop contente. Voilà. Genre ça va. Là je vais faire une sieste. Je vais peut-être faire un peu de montage. Si j'ai mon adaptateur. Je ne sais plus si j'ai. C'est vrai que là. Les vidéos YouTube. Je n'ai rien préparé. Enfin je n'ai pas de montage à faire. J'ai des trucs à faire et tout. J'ai du montage à faire pour le weekly vlog avec mes potes. Et voilà. Que dire de plus. Je vais me faire manger. Et j'espère qu'à ce moment là. Le vlog vous plaît. Alors que vous n'en savez rien parce qu'un lien très fort vous unit les anges. C'est un peu à cause de tout ça. Si tous les soirs c'est la même histoire. Métro, affaire au l'exoclapé, forno à l'ancienne. Sur lesquels tu t'entraînes rageusement. Même si ça fait longtemps que ça t'amise plus vraiment. Mais il ne faut pas que tu désespères par pas espoir. Comme il fure et qu'on la vivra ne te prétend pas l'histoire. Ce ne sera plus des mensonges qui chassent de grands. Qu'ils ont la vie, qu'ils trouvent la mort. Qui déclatent enfin le bizarre. Imagine toi, t'es là. En train de te reprendre un verre au bar. Quand tu t'accoutes, tu vois un quart. Qu'il t'apprend de faire en part. Imagine toi, t'es là. Ça tombe dessus sans crier. Car un truc pendant. Un truc pour mentir, la de la foi. Un truc comme ça. La tête haute. Un poing sur la table. Et l'autre en l'air. Fais-moi confiance avant de finir. C'est très fou d'air. J'aurais vécu tout ce qu'il y a à vide. J'aurais fait tout ce que je peux faire. Tantais tout ce qu'il attendait. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est sûrement complètement rallagée. Elle est sûrement complètement rallagée. Coucou les copains. Je vous retrouve. On est mercredi. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis tellement fatiguée. Pour faire un petit résumé. J'ai fait ma rentrée la semaine dernière. Tout se passait très bien. Au niveau du port du masque. Comme vous l'aurez peut-être compris. On est obligé de porter le masque. Dans l'école ça se passe très bien. La plupart de mes cours sont en vrai. J'ai pour l'instant eu aucun cours en zoom. Je suis très très contente. Mais petit couac dans la matrice pendant la semaine. J'ai appris que j'avais été potentiellement en contact avec quelqu'un de contaminé du coronavirus. En plus même pas dans le cadre d'une soirée. Ou même pas dans un truc où j'aurais pu l'attraper. Genre c'était vraiment en fait un truc hyper sérieux. Enfin voilà. Pas sur mon campus. Donc ce qui fait que je suis allée me faire tester avec mes potes lundi. Et finalement je suis négative. Ça m'étonne pas du tout. Sachant qu'en plus je pense avoir déjà fait le Covid. Mais juste pour vous rappeler. Je sais que pendant cette année je vais forcément vous montrer que je vais à des soirées. Ou que je fais des trucs. Et c'est pas du tout que je montre l'exemple. Je tiens à le dire. Il faut savoir que pendant tout l'été. Et même le confinement et tout. Bah confinement heureusement. Mais j'ai respecté tout très bien. Enfin vraiment. Je suis pratiquement pas sortie de l'été. J'ai vu très peu de gens. Parce que j'étais chez mes parents. Et que je considère que c'est de mon devoir de pas faire de conneries. Après à partir du moment où je rentre à l'huile. Et que je suis en mode vie étudiante. C'est un peu plus complexe. Mais un point assez important. C'est si vous décidez de faire ça. Parce que je vais pas vous dire de pas sortir. Parce que je ne suis personne pour vous dire ça. Juste essayez de respecter au max les gestes barrières. Et si vous avez le moindre doute. Allez vous faire tester. Je sais que c'est chiant. Je sais que ça fait un peu mal. Mais c'est comme ça que ça marche maintenant. Et surtout si vous habitez chez vos parents. Si vous voyez des gens. Si vous rentrez chez vous. Essayez de vous faire tester avant. Parce que voilà. S'il se passe quelque chose de grave. Ce sera trop dommage pour vous. Donc voilà. Donc finalement heureusement je suis négative. Donc j'ai pu retourner en cours. Faudrait peut-être que je me mette à travailler. Parce que là ça va pas du tout. Sinon je sais pas si vous avez des questions. Parce que c'est vrai que le vlog était pas hyper clair. Voilà j'ai pas trop le temps pour faire du montage et tout en ce moment. Mais là je me suis posée cet après-midi. Allez vas-y tu taffes tu taffes tu taffes. Donc voilà. Ah oui un autre truc. Je sais pas si vous avez compris. En gros n'hésitez pas à aller follow Tortuga. Je vous le mets ici. C'est un compte Insta qu'on a avec le BDA. Pour mettre en avant les artistes de l'ISL et tout. Et c'est pas du tout que fermé pour les gens de l'ISL. C'est vraiment genre vous pouvez aller voir et tout. Si vous êtes intéressé par les écoles de commerce. Pour démonter un peu tous les clichés qu'il y a dessus. Mais aussi pour genre juste... Bah si vous êtes intéressé pour voir le travail que je fais en dehors de ma chaîne YouTube. Parce que c'est encore une fois du montage et tout. Bref je vous mettrai le compte. Ça me ferait trop plaisir que vous alliez voir. Que vous vous abonnez. Enfin pourquoi pas comme vous voulez. Bon sinon je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon vrai Instagram. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéos vous voulez voir en ce moment. C'est vrai que... Ouais là c'est... Surtout par rapport à l'année dernière. Mais tant mieux. Donc voilà. J'espère en tout cas que votre rentrée s'est bien passée. Si vous êtes en première année je vous souhaite beaucoup de courage. Et voilà. Ça va être compliqué. Mais on va s'en sortir tous ensemble. Donc bisous et copains. Sous-titrage ST' 501